Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais expliquer rapidement comment fonctionne UVLayout. Alors UVLayout c'est un logiciel externe qui n'a rien à voir avec Maya, mais sur les dernières versions ils ont fait un genre de gauze qui permet d'envoyer et de recevoir automatiquement le modèle modifié ou a modifié dans UVLayout à partir de Maya. Donc il y a beaucoup de vidéos sur les basiques, tout ce qui est basique, qui est un peu plus avancé, les tutoriels, les vidéos, tout ça est vraiment très bien fait, c'est clair, il n'y a aucun problème. Il y a un PDF après avec UVLayout qui permet aussi de bien tout expliquer, donc je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'il y a vraiment pas mal d'outils, mais vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site, c'est quand même assez bien fait. Donc on va ouvrir un personnage pour commencer à travailler dessus. Donc sur ce personnage, on va dans UVLayout, où l'installation s'est faite à travers du UVLayout, tout a été configuré automatiquement, il n'y a pas grand chose à faire. Donc on va dans Info, on lance donc notre UVLayout, qui se présente comme ça, et il demande donc deux options, si c'est des subdivisions, si ça va être des polygones, donc dans notre cas c'est des polygones. Et si on veut éditer les UV existants déjà, on crée des nouveaux. Donc on va en créer des nouveaux, on ne va pas regarder ce qui s'est fait avant. Donc je reviens donc une fois que mon UVLayout est lancé, je reviens donc dans Maya, j'ai sélectionné mon modèle, et je fais Send Mesh. Donc il m'aura automatiquement mon mesh. Alors pour naviguer dans le viewport, c'est pareil, c'est Alt, clic gauche pour tourner, milieu pour se déplacer, et clic droit pour zoomer. Donc alors sur ce genre de personnage, il convient donc de le couper quand même. Alors souvent deux fois, on aime bien garder la symétrie. Alors pour ce faire, il y a une petite option ici dans Edit, Symmétrie. Alors il nous propose de la trouver, donc on clique sur Find. Il y a toujours des petites Z en bas, pour expliquer quelle touche il faut s'en servir. Toutes les options, c'est souvent indiqué. Alors bon, je vais prendre mon edge du milieu, voilà, je clique sur Espace, et hop, il me trouve donc la symétrie. Après, donc je vais commencer par découper mon modèle. Alors pour couper, il faut regarder les raccourcis, c'est la touche C, on va penser à Cut. Donc il y a deux couleurs qui s'affichent. La rouge, ce sera une edge fixe. La W, c'est une proposition qui fait dans la coupure. Donc par exemple, si je veux couper ici, et que je veux repartir là, mais que je ne veux pas ici, donc j'ai mis une fixe ici, je mets un chemin fixe ici, et avec W pour plutôt souder la sélection et ne pas couper, je vais désélectionner la partie jaune. Je continue derrière, je vais ici partir à partir d'ici, c'est, et hop, il a fini de me tracer le chemin coupé. Tout s'est fait en symétrie. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée, hop, il a été coupé. On peut donc commencer aussi à faire les oreilles. C'est, voilà, par exemple, c'est Entrée. On va ici sélectionner, ça vite fait, il y aura toujours à redire sur la manière de chacun de couper. Donc, voilà, Entrée. Alors une fois qu'on peut aussi déplacer les, par exemple, imaginons que cette oreille-là m'embête, on peut la déplacer avec la barre espace et le clic du milieu. Voilà, je peux travailler ici sans problème. Pour la remettre en place, il faut faire Shift-D. C'est le plus embêtant dans ce logiciel, c'est d'apprendre les raccourcis, en fait. Donc une fois que ma pièce découpée me pense finie, donc je vais l'envoyer vers le UV, le layout UV. Donc j'appuie sur D. D, il a été envoyé. Je suis toujours dans ma vue d'édition, en fait. Celui-là, je vais l'envoyer aussi, D. Il m'a envoyé en symétrie, bien sûr. Je vais découper sur la bouche. Voilà, je vais en profiter pour couper l'intérieur. Voilà, rentrer, rentrer encore une fois pour couper ici cette ligne d'edge, pardon. Et hop, D, je l'envoie. Bon, ici ma tête, on va faire une ouverture ici, vite fait. Hop, C pour couper, W pour désélectionner, Weld, C, Cut. Il affiche toujours les outils qu'on utilise. C, Cut, voilà. On va faire comme ça. Entrer, on va l'envoyer, on verra plus tard si c'est payant ou si c'est pas bien. On va couper les bras. C, C, pardon, W, pas celle-là. C, W, et C. On découpe. On va couper la main. Ici, C, C, voilà. Mon bras, je vais le couper sans que ce soit trop visible derrière. On va prendre cette edge-là. Voilà, couper. Hop, j'envoie avec D. Ma petite main, alors on va trouver une ligne au milieu. Voilà, C, C, C. Je marque où je veux couper. Ici, on va y revenir sur le pouce. Sur moins que mon modèle n'est pas des plus parfaits pour de l'animation. Mais bon, ça, ça avait déjà été discuté sur le forum. Alors, on découpe. Donc, ici, je vais prendre celle-là, d'edge. Et je vais venir ici. Hop, hop, je remets ma sélection. Je coupe. Donc, j'ai coupé là. Couper là, couper là. Allez, hop. Ça ira. Voilà. Ensuite, je vais couper mes jambes. On va prendre, tiens, ici. Allez, hop. Ensuite, je vais couper le dos au milieu. Jusqu'ici, on va dire. Hop, W. Hop, j'envoie. Alors, mes jambes. Ouh, qu'elles ne sont pas belles. Mais bon, on ne les voit pas. On s'en manque. Alors, je vais couper ici, ici. W. C. C. W. Je coupe. On va couper derrière. Hop, jusqu'en haut, s'il te plaît. Merci. Hop, je coupe. Et là, pour les pieds. On va le faire. On va couper. Comme si c'était pour des chaussures. On va le faire comme ça. Et là, on va couper ici. Ça va s'ouvrir comme ça. Hop, hop. Bon. On fera des modifications s'il faut. Hop, D. Voilà, tout est envoyé. Pof, ça a tout changé. Alors, je vais aller dans. Alors, ça, c'est. Il y a trois vues. Si je ne me trompe pas. Display, voilà. Il y a l'UV Editor. Le mode 3D. Et le mode édition. Donc là, on est en. Ouais, 3D. Voilà, on était en mode 3D. Ou on peut, si je ne me trompe pas, afficher les textures. Non, ce n'est pas dans celui-là. Donc, on est en mode UV. Donc, on était en mode 3D, pardon. Pour aller en mode UV, on peut le faire ici, à la main. Ou alors, taper sur la touche U. Tout simplement. Et donc, on a tous nos objets, voilà. Posés et prêts à être dépliés. Alors, pour déplier les objets. C'est avec la lettre F, Flatten. Alors, on peut le faire ici, dans le vuport. Dans. Alors, soit en appuyant. Alors, il faut toujours que la souris soit sur l'objet. Soit, on appuie tout simplement sur la lettre F. Et ça se fait. Vous voyez. Alors, je reste appuyé sur la lettre F. Sachant qu'il... Ah oui. Les zones sombres, c'est l'autre partie symétrique de mon objet. En fait. La zone claire, c'est une partie. La zone sombre, c'est l'autre partie. Donc, je peux faire, comme j'ai dit, avec la lettre F. En restant appuyé sur la lettre F. Jusqu'à que le dépliage me plaise. Donc, comme c'est un objet assez simple, c'est assez rapide. Vous voyez. Hop, j'arrête. Là, ici, il y a une petite pétouille. On va la rectifier. F ici aussi. Alors, pareil pour les déplacements des pièces qui sont dans le vuport. C'est la barre espace. Et alors, un clic gauche, c'est tourner. Clic du milieu, c'est déplacer. Et clic droit, c'est agrandir ou retricer. C'est un scale. Donc, je ne vais pas m'embêter pour l'instant. Je vais juste déplier les objets vite fait, comme ça. Donc, alors, pour celui-là, qui demande un petit peu plus de technique pour déplier. On peut faire majuscule, pardon, Shift F. Shift F, il va le déployer automatiquement. Voilà. Et il met ici, hold space to stop. C'est-à-dire qu'une fois qu'on pense que c'est bon, on appuie sur la barre espace. Hop, c'est bon. Comme j'ai ma symétrie qui est activée, vous voyez, il me déplie du UV symétriquement. Donc, c'est pas mal. Alors, pour celui-là, on va le lancer aussi en Shift F. On va voir si tout est bien coupé. Si c'est pas bien coupé, ça va chier. On va voir des zones rouges partout. Donc, ça n'a pas l'air trop mal. Alors, voilà ce qui apparaît. On a quand même quelques pétouilles. Alors, je l'arrête. Je vais le tourner. Alors, nous avons des pétouilles ici au niveau de la joue. Ça viendrait de quoi ? Bon, ça ne veut pas une autre grande chose, à mon avis. On va le relancer. Voilà, ça devient toujours mieux. Voilà. En termes de couleurs, les zones rouges, c'est là où ça tire un peu plus sur les UV. Les zones bleues, c'est les zones qui sont bien parfaites, on va dire. Bon, s'il y a un peu de rouge, c'est jamais trop trop grave. On le verra. Si je reviens sur ma vue 3D, par exemple. Vous voyez que ça peut tirailler un petit peu. Mais c'est pas franchement... Là, par contre, ça tire un peu plus. À ce niveau-là, il y a déjà un rouge. Mais c'est pas non plus... Alors, le bleu aussi, la zone bleue, c'est à rectifier. Il faut peut-être couper ou peut-être uniformiser ça un petit peu plus. Alors, il y a différentes possibilités de voir des textures. Quand on est en mode 3D, il suffit d'appuyer sur la touche T. Là, il n'y a rien. Là, il y a un checker et un checker à chiffres. Et plus, on appuie sur la touche plus pour augmenter... Pardon. On appuie sur la touche moins pour diminuer la taille de la texture. Alors, sur égal pour augmenter. Ça doit être configurable. Bon, je retourne dans mon UV. Donc, on va voir pour après. On finit de déplier. Alors, ici, je vais faire Shift-F plutôt. Shift-F. Voilà, c'est déjà mieux. Shift-F. Après, on remettra la symétrie en place. Ne vous inquiétez pas. F pour la main. F pour l'autre. Voilà, F. F. Je fais ça vite fait. Shift-F. F. Non, on va faire Shift-F sur celui-là. Voilà, c'est mieux. Shift-F. Ne vous inquiétez pas, c'est le bazar. Il va ranger ça tout seul. F. F. Et F. Alors, pour qu'il range un petit peu tout ce bazar, on ne va pas le faire à la main. On ne va pas s'embêter. On va dans Pack. Alors, il y a la qualité. Rapide, moyenne ou la meilleure. Bon, j'utilise souvent la Fast. La map de résolution, si c'est 1K, 2K, 3K, 4K, pardon. Bon, ça dépend. Le temps, vous pouvez lui dire, je veux pendant 2 minutes, tu me fasses les recherches. Bon, je n'ai jamais dépassé une minute. Je ne suis pas patient. Et si on veut, qu'il serve des rotations. Donc, on va garder comme ça. On fait Pack All. Voilà. Donc, il a optimisé le plus rapidement possible. Tout en gardant, en fait, la symétrie. Il a mis les objets d'un côté et de l'autre. Alors, pour ce qui est de la symétrie, par exemple, cette partie de la jambe, là, j'aimerais qu'elle soit alignée exactement de l'autre côté sur la partie de la jambe. Donc, je peux aller dans... Alors, Edit, si je ne me trompe plus pas. Oui, voilà. Edit. Et il y a ici, Copie UV. Alors, Stack, ça doit être pour... C'est pour copier exactement par-dessus. Par exemple, si on a une texture et une main d'un côté, puis que la main de l'autre, on veut lui donner la même texture. On ne va pas s'embêter à avoir une perte de place. Par exemple, pour la jambe, je vais l'essayer ici. On fait Copie UV. Alors, il demande de trouver... De sélectionner une edge et de trouver... Et de trouver la même, si possible. Alors, si vous n'y arrivez pas... Bon, moi, je le vois, c'est celle-là. Elle va s'afficher en bleu. Mais si vous n'y arrivez pas, il y a une option qui dit... En appuyant sur égal, il trouve la même. Alors, on va essayer. Est-ce qu'il l'a trouvée ? Non, il m'en a proposé une. Ah non, il trouve la même... Non, non. Il trouve la même, mais... Non, non, il trouve celle avec laquelle elle est connectée. Je crois que c'est la touche moins. Non, toujours pas. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que... Ce n'est pas comme ça que je fais d'habitude. Pourquoi tout est parti ? Oh ! Bah, tiens. C'est mignon. Il m'a planté. Bon, mais ça arrive. Je vais me mettre pause quelques secondes parce que je ne vais pas tout vous refaire subir maintenant. Donc, nous revoilà. Bon, c'est les aides directs, ça arrive. Bon, j'ai repris les UV qui étaient dépliés en fait de mon mesh pour aller plus vite. Donc, j'étais en train de dire si je veux que cette pièce soit égale à l'autre, il faut donc que j'aille dans... Alors, si je veux la superposer, oui, je disais. Donc, copier UV. On va sélectionner, donc, cette aide-jeu-là. Et on va trouver la même qui est celle-ci. Une fois que c'est bon, on appuie sur espace. Et hop ! Voilà, il vient se mettre dessus. Et là, ça bouge... Alors, là, quelque chose d'embêtant. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Mais une fois que je refais pack all, par exemple, eh bien, celle-là ne bouge pas, quoi. Ce paquet devient un peu loqué, quoi. C'est un peu embêtant. Dans le même style. Si je veux que cet objet soit symétriquement opposé en nu, alors je fais copier UV en nu. Je vais sélectionner, donc, mon edge. L'autre edge de référence, qui n'est pas celle-là, qui est celle-là, voilà. Barre espace, et hop ! Voilà. Il me l'a mis automatiquement, symétriquement, pareil. La rotation, l'orientation, tout a été symétriquement fait. Sur celle-là, par exemple, aussi. Je vais sélectionner cet edge. Je pense que c'est celle-là. Espace, hop ! Voilà. Donc, ça permet d'avoir... d'avoir des objets symétriques. Ça dépend comment vous texturez. Alors, pour enlever le cadenas, il me semble que c'est L. Ouais, voilà. L. Pour un lock. Lock ou un lock. Tiens, d'ailleurs. Je viens de découvrir qu'on peut aussi le locker, si on voulait. OK, c'est très bien. Donc, autre chose. Imaginons, oui, que vous avez porté... Bah, la tête. La tête, imaginons qu'elle soit, en fait, un peu plus gros. Et que vous avez perdu un petit peu les références en termes de ratio de taille. Vous voyez, par exemple, celui-là est en rouge, celui-là est en bleu. Bon, il y a un onglet qui permet d'optimiser, pareil, suivant la résolution de la map. Et il va optimiser tous les objets pour bien les étaler, bien les mettre tous à la même mesure. Donc, on le lance et voilà, il vérifie bien que tous les objets soient bien étalés. Et hop. Et hop, il m'a oublié un objet. Je vais enlever la symétrie. Je vais relancer. Voilà. Donc, comme je vous le disais, après, pour les objets, on peut se servir de rotate aussi. Voilà, il optimise un peu plus la place. On peut l'arrêter avec la barre espace. Bizarrement, ça... Ça ne marche jamais trop sur cette version, je ne sais pas pourquoi. Si, ça y est. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre ici ? On peut... On peut découper dans le mode du V. On peut déplacer. On peut... On peut les recoller. Alors, pour le recoller, il y a une petite option sympa dans les segments. Il y a Fast World. Donc, il faut activer sur On. Et en fait, il va me montrer la pièce en rouge qui va venir s'imbriquer. Si je veux qu'elle s'imbrique là, ça pose aucun problème. Si je veux que ce soit cette pièce qui aille s'imbriquer plutôt sur l'autre plutôt que celle-là qui vienne s'imbriquer sur celle-ci, c'est avec la touche S. C'est écrit ici, Swap Edge. Comme ça, ça change le sens. Une fois que ça me plaît, j'appuie sur Entrée. Je peux ici coller celle-là avec W. Hop, j'appuie un petit peu sur F histoire de relaxer tout ça. Je peux alors aussi, à la main, je ne pense pas qu'il y ait de problème, je peux à la main, avec CTRL, clic du milieu, le faire par points. Je peux comme ça bouger mes points pour relaxer un petit peu les tensions qu'il y a au niveau des UV. On peut aussi le faire comme ça. Hop. On peut le faire aussi avec la touche CTRL et si je ne m'abuse... Ah non, c'est Shift et clic du milieu aussi. Je m'en sers franchement pas beaucoup. En principe, quand il y a des pétouilles comme ça, j'essaie de voir pourquoi ça ne marche pas. Je vais le découper ici. Celui-là, on va le garder comme ça. Je vais refaire ici un Shift F. Et hop. Vous voyez, je vais l'arrêter avant. Ça ne sert à rien qu'il aille plus bas. Vous voyez, si je continue, par exemple, ici, il y avait la touche F, il va encore optimiser mais ça va commencer à partir en sucette ici. Donc, je relance Shift F. Je vois mes zones. Et hop. Bon, je l'arrête à peu près quand ça me semble assez cohérent. Cohérent, pardon. Hop. Voilà. Donc, si on regarde en mode E, édition, non, U, pardon. Et qu'on active les textures, vous voyez, c'est déjà, il y a déjà moins de tiraillement. Peut-être au niveau du nez. Au niveau du nez. Alors, je n'ai pas encore tout vu. je sais qu'il y a un moyen de retraitir au niveau du nez plutôt que ce soit vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. Je n'ai pas encore tout regardé mais je vous laisserai découvrir. Je ferai peut-être un autre tutoriel par la suite. Donc, voilà. Alors, hop. Donc, une fois que tout est, on va dire que ça vous plaît, même si ce n'est pas le top du top. Voilà. Une fois que c'est bon, bon, mais vous appuyez sur Send, vous repartez ici dans Maya et ça se fait automatiquement. Si on va voir dans le UV Texture Editor, voilà. Bon, j'ai tous mes UV qui sont mis. Il n'y a pas de problème. Je pense rien n'avoir oublié. Alors, après, maintenant, on va regarder sur une scène un peu plus avec des objets un peu plus hard modeling. Des cylindres, des cubes, voilà. Bon, là, c'est un fauteuil au long que j'ai que je fais pour le concours. Donc, on va prendre, par exemple, une pièce simple. On va prendre celle-là, tiens. Alors, ça, ça va être assez rapide. Donc, je lance, j'ai toujours mon... Je vais peut-être fermer. Pas qu'il y ait de problème. Bon, je vais le laisser ouvert, tiens. Je fais juste attention. Je vais en faire des nouveaux, voilà. Alors, donc, c'est un mesh. J'envoie mon mesh. Donc, le voilà. Alors, ce qui est bien, il y a un nouvel outil, donc, segment market pulley. C'est-à-dire, tout ce qui est objet, cylindrique, cubique, qui est plutôt dans le hard modeling, bon, il y a moyen de le déplier automatiquement. C'est jamais tout automatiquement et tout super. Il ne faut pas arriver non plus. Mais, dans la plupart des cas, ça le fait bien. Donc, pour tout sélectionner les faces, alors, pour sélectionner les faces, c'est avec G. Alors, je peux sélectionner les faces comme ça, G. Si j'appuie deux fois très vite avec G, hop, ça me sélectionne tout mon objet. Donc, une fois que c'est fait, que les faces de mon objet sont sélectionnées, alors, ici, j'ai une option R qui activera tout ce qui est un peu radial, c'est-à-dire, tout ce qui contient des curves comme ça, il va le déplier de façon bien droite, ou alors, on met en all. je pense qu'il faut laisser en all. Ça, c'est le degré de tolérance, alors, 60, 70, c'est pas mal. Well Gap, c'est le pourcentage d'accrochage quand il va déplier un objet. Par exemple, s'il y a peu d'étirements ici, on va dire, s'il y a 2% d'étirements ici, il le coupera ou il le collera en fonction de l'objet. C'est à jouer, il faut voir aussi. Donc, une fois que mon objet est sélectionné, je fais Segment de Market Polly. Hop, il me l'a coupé, il l'envoie. et je vais donc avec U, ou alors, dans ma vue ici, avec U, je vais, voilà, dans ma vue du V. Donc, on voit qu'il a déplié quand même de façon assez propre. Ici, peut-être, il aurait peut-être pu séparer. Alors, on va le faire de suite. On va couper ici. On refait un petit F dessus pour relaxer l'objet. F aussi, aussi. Alors, quelque chose qu'on aime bien, dans ce genre d'objet. Bon, je pourrais l'aligner comme ça pour avoir mes lignes bien parallèles, bien droites, mais c'est toujours très relatif. Il y a un outil qui permet de maintenir les horizontales et les verticales. c'est avec I. Alors, si j'appuie sur I, sur cet edge, il va me sélectionner juste toute cet edge dans ce sens, ou alors I dans ce sens. Si je veux toutes les edges dans ce sens, je fais CTRL-I. Et là, bon, il me sélectionne tout, même un peu trop. Je peux ici, en appuyant, si je ne me trompe pas, sur I pour... non, ALT-I, peut-être, pour les effacer. Ouais, ALT-I, c'est pas pratique. Ah non, c'est SHIFT-I, pardon. SHIFT-I pour les enlever. Donc, ce que je n'ai pas besoin, ça, je peux le garder. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Je l'enlève, voilà. Et puis, je vais... On va essayer déjà avec celui-là. Bon, voilà. Et en fait, il va tenir compte de ces lignes noires pour me redéployer mon objet. Mais il va maintenir une certaine horizontalité, verticalité. Donc, quand j'appuie sur F, hop, c'est déjà bien plus propre et bien plus droit. CTRL-I pour tout enlever, une fois, deux fois, voilà. Là, mon objet, maintenant, il est bien droit. Il n'y a pas de souci. Je peux le coller avec Welfast. Ici, oui, très bien. une fois que j'en... Hop. Après, je vais couler les edges qui manquent ici avec W. Voilà. Vu qu'elles sont bien alignées, il me les a toutes automatiquement, en fait. Bon, après, niveau... Niveau gestion de la map, peut-être qu'on peut... On peut couper ici. Et tourner cet objet. Alors, il faut toujours... Alors, pour manipuler les objets, pardon, il faut éteindre le fast-weld. Donc, je sélectionne mon objet, je vais dans Move Scale, et là, je peux proprement faire une rotation de 90 degrés. Voilà. Donc, on va faire pareil pour celui-là. Hop, non, celui-là, j'ai dit... Voilà. Alors, une chose à savoir aussi, c'est que quand on se sert du segment de MarketPoly, il crée une sorte de boîte en Global. Parce qu'on peut créer plusieurs boîtes et les ranger après avec le pack. Moi, je la supprime et je refais un pack sans rotation. Voilà. Bon, on voit qu'il y a encore énormément de place. On peut encore couper... On peut encore couper nos objets. Je vais réaligner bien ça. Voilà. Hop, voilà, on a déjà pris un peu plus de place. Je vais activer la rotation pour voir s'il me trouve ça un peu mieux. On va savoir qu'il va chercher pendant une minute le meilleur pourcentage d'assemblement, de façon à ce qu'il y ait le moins de vide possible. Bon, c'est bien qu'on l'arrête. On peut y passer notre vie. Ils disent « All space to stop » mais bizarrement, ça ne marche pas tout le temps. Bon, ça c'est bon. Up, send. Je peux voir aussi dans ma vue si je veux bien me montrer. pour tout ce qui est ce genre d'objet. C'est quand même assez pratique, assez rapide. On peut faire ça, par exemple. Là, je le prends, « Seine Mesh ». Il va me le remplacer. J'ai deux fois « Segment Market ». Je vais en mode « U ». Alors ici, il a fait quelques petits cafouillages, ce n'est pas grave. On coupe. « F », « F ». On va couper ici. En fait, on va ici, on va couper. coller, coller. Hop. On va coller. Coller. Oh, il y a un truc qui ne lui plaît pas. Oh, c'est que ça. Oh, c'est pas bien. Je fais « Ctrl-Z ». On va couper ici, plutôt. Et on va coller là. C'est pas un problème. Je vais même plutôt séparer mes objets. Voilà. Alors, des fois, il fait bien. Des fois, il fait moins bien. Il y a toujours un petit peu de retouches à faire. C'est normal. Donc là, je vais me servir de mon « Shift-I » pour avoir un déploiement propre. Je vais ici lui dire que non, ça, j'en veux pas. Hop. « F ». Et c'est bon. Tiens, je vais copier les « UV ». Celui-là et celui-là. Barre espace. Ah, ben voilà. On va pas s'embêter. Pour celui-là, pareil, je vais réaligner. Enlever ces « Edge » qui ne m'intéressent pas. « F ». F. et voilà. Alors, pour celle-là. Alors, celui-là, on va couper ici. Ici, ici. Alors, là, ce qu'on peut faire, on va se servir de ça. je vais faire « Ctrl-I ». Ouais, voilà. « F ». « Ctrl-I ». Celui-là, je le tourne. « Ctrl-I ». « I ». « I ». Et celui-là. « F ». Voilà, c'est bon. celui-là. « F ». « F ». « F ». « F ». Donc, voilà. « Hop ». On va re-ranger tout ça. « F ». « F ». « Voilà. » « Je pense qu'il va falloir que je coupe par là pour gagner de la place. « F ». 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 « Bon, « Bon, « Voilà. » « Bon, on va s'arrêter là. » « Hop, je reviens. » « Il a fait l'actualisation. » « Donc voilà. » « Bon, pour tout ce genre d'objet. » « Vous voyez, même pour ça, par exemple, ce que j'ai fait, je l'ai découpé en plusieurs parties égales. » « Et en fait, je les ai toutes superposées de façon à avoir une map Tiled qu'on peut répéter. » « Alors on peut, après, je peux reprendre vraiment toute ma map, rien ne m'empêche dans Maya de revenir, raligner tout ça. » « J'aurais juste à jouer là-dessus, mais bon, je peux faire comme c'est, comme ça. » « Vous voyez. » « Hop. » « Pardon. » « Hop. » « Voilà. » « Pas de coupure. » « Tout est bien propre. » « Et j'ai pris l'espace maximum de la map, ça se répète tout le long. » « J'ai vraiment pas, pas une seule coupure. » « Pour mon pneu. » « Ah si, voilà. » « Il y a un moment où, ça change de sens. » « Il a faudra que je vois ça, d'ailleurs. » « Si c'est pas mieux, s'il n'y a pas une autre technique. » « Bon, bref. » « Comme vous voyez, il y a celle-là aussi. » « Alors, une chose que j'ai faite aussi après sur ce modèle, bon, j'en parlerai pas trop ici, mais vu que j'ai regroupé mes objets en fonction des shaders. » « Sur cet objet, j'aurai qu'une map, une map pour plusieurs objets. » « J'ai plusieurs objets aussi dans ça, vous voyez. » « Je vais pas m'étaler. » « Donc voilà, la présentation. » « Je peux faire Stop UV Layout. » « Comme ça, il fait plus le lien. » « Donc voilà. » « Petit logiciel assez sympa. » « Comme je vous dis, il y a vraiment après énormément d'autres choses. » « Il faut regarder la documentation. » « Voilà. » « Merci. 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 »